... Lieu atypique, singulier, le Centre d'art contemporain d'Amélie propose une dizaine d'expositions par an. La dernière en date porte sur le thème de l'interruption, en référence à la crise sanitaire. L'exposition éclectique fait appel à tous les arts, la vidéo, la sculpture, la peinture, la photographie. Anne-Lise Braillet est une artiste qui parcourt la Méditerranée à la recherche de traces d'histoire qui ne sont pas forcément des grandes traces d'histoire mais qui sont des moments d'instantané, extrêmement riches et variés où on voit la fragilité finalement, la perception des choses que l'on a quand on est en voyage, en déplacement, quand on regarde le monde. Donc il y a des très très belles choses, ça va à des objets de nature morte, des paysages, des photos d'actualité ou au contraire des photos d'un passé prestigieux qui est celui de la Méditerranée. La richesse de la programmation des tanneries leur vaut de recevoir, après seulement six ans d'existence, le label de centre d'art contemporain d'intérêt national. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Les premières expositions qu'on a faites, lorsqu'on sollicitait de près d'oeuvre, il fallait prendre beaucoup de temps et d'énergie pour déjà nous présenter, nous dire ce qu'on allait faire, comment on envisageait se développer. Tout ça maintenant est acquis. Le label rend compte d'une réalité dans le monde professionnel, auprès des artistes. Les tanneries sont maintenant tout à fait situées sur la carte. Pour faire simple, en fait, aux tanneries, ce qu'on voit, on ne voit nulle part ailleurs. C'est cette singularité qui est reconnue. Les tanneries sont le deuxième lieu de diffusion d'art contemporain à être reconnue d'intérêt national en centre-val de Loire, avec le CCCOD à Tours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada